je ne tiens pas absolument enregistrer cette vidéo que vous allez écouter et qui est donc finalement enregistré mais je souhaite vous livrer quelques analyses concernant daniel conversano comme vous avez sans doute pu l'apprendre si vous vous intéressez aux déchets de l'internet la nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre daniel conversano est atteint d'un cancer et pas d'un cancer bénin sympa visiblement puisque conversano est rentré en france se faire soigner france qu'il considère comme un trou à merde mais france dont les contribuables vont enrichir l'industrie pharmaceutique fournissant les traitements anti cancéreux qu'il subira et dont l'efficacité thérapeutique douteuse n'est que secondaire puisque importe plus que tous les profits des actionnaires il n'est pas non plus irrationnel de supposer que les protocoles chimio thérapeutiques servent à tester à grande échelle des produits toxiques sur l'organisme en espérant faire quelques découvertes utiles cette vidéo est vous vous en doutez pleine de fiel et de sarcasme puisque je considère conversano comme un sale type dangereux pour autant si vous l'écoutez jusqu'à la fin vous entendrez que j'espère l'issue du sien combat positive pour lui et pour autrui pourquoi conversano a t il contracté un cancer apparemment sérieux selon ses propres termes relayant ceux de la médecine officielle préoccupant traduction vous allez crever conversano cultive l'acidité la haine et la méchanceté il souhaite beaucoup de mal à autrui se réjouit des avanis ou drames frappant les personnes qu'à tort ou raison il déteste et il a bâti son entreprise d'extorsion de fond du nationalisme le coderme sur une animosité flagrante envers le monde non-blanc même s'il en rajoute sa vie intérieure est fort bilieuse conversano a beaucoup d'ennemis parmi les arabos maghrébins parce qu'il les abomine et le fait abondamment savoir leur existence le révulse et pour cause conversano est lui-même un gros bougnoul à l'instar des pires des homophobes homosexuels refoulés et parfois homosexuels honteux et pratiquants daniel conversano l'arabo maghrébin refoulé éprouve une détestation viscérale pour le monde arabo maghrébin dont il est issu en droite lignée de par ses origines méditerranéennes de mauvais plaisants sur d'obscurs forums s'amusent à collecter des photographies de terroristes islamistes lui ressemblant ou à créer des « Où est Charlie ? » en insérant un Daniel parmi des dizaines d'Abdelhamid c'est évidemment hilarant car il est le portrait parfois craché des objets de son exécration conversano a tant et si bien verbalisé son aversion quasiment métaphysique pour ses frères en phénotype que ces derniers en ont fini par développer une certaine rancœur à son endroit conversano est un idiot matérialiste mais il ne devrait pas ignorer qu'une des activités favorites de son berceau civilisationnel est la sorcellerie banale et commune au sein des communautés arabo maghrébines on a tôt fait de supposer que de retour au bled des fils d'immigrés vont de temps à autre visiter le sorcier de leur village, lui offrir une chèvre et lui apporter des photos de Daniel conversano en lui disant « Oh là, par la barbe du prophète ! Que ce chien meurt dans d'atroces souffrances ! » Et on a peut-être raison. Tout matérialiste qu'il soit, le poids psychique de dizaines de malédictions lourdes peut finir par percer les barrières, psychiques également, de déni et d'ignorance des réalités métaphysiques dont conversano bénéficiait. Aparté, d'ailleurs, conversano lui-même a dit qu'il recevait des menaces de mort et que des gens faisaient de la sorcellerie sur sa gueule. Enfin, il a sagement suivi son schéma vaccinal anti-Covid et a pris au moins trois doses. Une dose, deux doses, thrombose, un Pfizer, deux Pfizer, trois Pfizer, cancer. Il s'est généreusement moqué des sceptiques de cette soi-disant vaccination. Les traitants de complotistes, d'abrutis refaisant de faire confiance à la sainte science occidentale, dont la médecine est selon lui la meilleure du monde. Va-t-il changer d'avis ? Conversano est un sale con et un personnage fort malsain. Quelqu'un qui partagea au début des années 2000 les mêmes bancs universitaires, quoique dans une discipline différente si mes souvenirs sont bons, m'expliquait que cet individu rêvait alors d'une carrière artistique dans le milieu audiovisuel, faisait montre d'une irrépressible égomanie et n'était pas vraiment de bonne compagnie. Je répète souvent que Conversano, fait un numéro d'artiste contemporain, se met en scène lui-même comme nationaliste blanc, parce qu'il a reniflé dans ce milieu nationaliste un bon filon, tant au niveau monétaire qu'au niveau humain. Des tas de jeunes en quête de sens, d'identité et de meneurs le composent, jeunes prêts à débourser des sommes conséquentes pour se voir proposer une voie, un modèle, un idéal. L'arabe Conversano n'est certes pas scandinave, mais propose un exotisme rafraîchissant, et l'idéologie de cet arabe pas comme les autres, un fascisme rigolo et progressiste. Conversano n'a pourtant pas tellement d'idéologie, il aspire avant tout à proposer un spectacle vivant, une performance continue. Son histrionisme peut l'habiter jour et nuit et savamment orienté politiquement, sa transe de cabotinage lui rapporte beaucoup, financièrement, autant qu'égotiquement. Conversano est réalisateur, metteur en scène, acteur, il gère et incarne le personnage d'un leader fasciste charismatique. Conversano avait, semble-t-il, plus d'affinité avec le fascisme de gauche, avant de constater qu'un public bien plus important aspirait, ces deux dernières décennies, à un fascisme de droite. Vous pourriez m'opposer que son goût pour le fascisme constitue bel et bien une idéologie. Je vous répondrai qu'il s'agit plutôt d'un invariant ethnologique, puisque Conversano est arabe, que les arabes sont collectivistes et avouent eux-mêmes ne savoir être gérés que par un homme fort, voire un dictateur. Sa passion pour le cinéma nous offre par ailleurs un autre objet d'analyse psychopathologique. Le cinéma est un sous-art, un assemblage souvent grossier et balourd de différentes catégories artistiques. Seuls de rares génies parviennent à conjuguer sans bouffonnerie des domaines comme photographie, rythme, mise en scène, musique, gestion et jeux des acteurs, écriture. Le cinéma constitue le loisir et l'objet d'analyses favoris de Daniel Conversano, qui, comme nous venons de l'expliquer, ouvrez les guillemets, fait son cinéma devant un public de nationalistes blancs. Il considère vraisemblablement donc, parce qu'il s'affirme homme de goût, que, des activités élevées de l'occidental blanc, le cinéma en est sinon la plus sublime et la plus riche, du moins digne des plus grandes louanges. Nous touchons au cœur du problème. Conversano est un blanc trans. Tout comme les hommes devenus femmes trans vont singer la féminité en caricaturant ce qu'ils en croient être essentielles, Conversano singe l'expression du génie occidental en vouant une passion démesurée à un secteur d'activité effroyablement vulgaire, le cinéma. Des femmes trans, hommes biologiques, se font gonfler grotesquement les lèvres, se maquillent tout trancièrement, s'habillent de façon ridicule en espérant incarner une féminité fatalement inaccessible pour eux. Daniel Conversano, blanc trans, arabe biologique, se pâme devant le loisir dégénéré qu'est le cinéma et fait de sa vie une mise en scène audiovisuelle. Il ne sera jamais blanc pour autant. Rappelons que les grands lieux de la cinématographie sont assez peu blancs européens. L'Italie est méditerranéenne, Bollywood est indien, les indiens sont classés parmi les indo-européens, mais qui affirmerait qu'ils sont blancs ? Et Hollywood est juif. Curieux raffinement de la civilisation occidentale que ce cinéma auquel Conversano voue une vénération. Les femmes trans, hommes biologiques, abortent en réalité les femmes dont ils voudraient prendre la place afin de bénéficier des avantages qu'ils leur supposent. On peut par exemple le constater dans le milieu du sport où des athlètes biologiquement mâles font mine de transitionner pour à la fois humilier des concurrentes biologiquement femmes et jouir d'une puissance de victoire qu'ils ne possédaient et auxquelles ils ne parvenaient quand ils concouraient hommes. Leur revendication d'utiliser les toilettes des femmes biologiques participe aussi à un désir d'oppression manifeste. Total et absolu soutien au féministe TERF qui explique parfaitement comment les hommes biologiques se revendiquent en femmes trans, sont un nouvel avatar de la psychopathie patriarcale et son expression la plus misérablement clownesque. Daniel Conversano, blanc trans, arabe biologique, déteste en réalité les blancs occidentaux dont il ne fera jamais partie. Un extrait audio traîne où on l'entend dans un de ses directs expliquer que les blancs du Nord sont d'affreux balours incapables de draguer les femmes alors que lui, blanc du Sud, est un sacré donjoint pour ne pas dire Casanova car Casanova s'indique des approches thérapeutiques qui pourraient le guérir mais qui vont à l'encontre de la propagande pseudo-sceptique et pro-industrie médico-pharma dont Conversano est un relais. Conversano n'aura jamais de gêne blanc mais il peut récolter l'argent et l'admiration de ceux qui en possèdent en faisant son petit numéro de turbo-fasciste option-scientisme. Je doute qu'il soit totalement dupe et suis quasiment sûr qu'une partie de lui jouit d'exploiter son public dont il jalouse les phénotypes. Je dis souvent qu'un bon jour si sa combine était vantée et qu'on se rend compte qu'il n'est pas celui qu'il prétend être qu'il ne travaille que pour lui-même et pas du tout pour une soi-disant cause blanche occidentale il pourrait rencontrer un destin brutal aux mains d'un militant d'extrême droite fou de rage d'avoir été roulé dans le boulgour. Ce jour ne risque cependant pas d'arriver et Daniel Conversano d'être assassiné si l'effet cocktail de sa méchanceté de la sorcellerie nord-africaine et des injections de Pfizer l'envoie droite au trépas cette année 2024. Mais Conversano va-t-il mourir ? Considérons les autres éventualités. Il pourrait être sauvé par la sainte science occidentale mais au vu de son hygiène de vie des protocoles officiels du genre « mangez des paninis et buvez du coca si vous en avez envie » l'important c'est de garder le moral de son vilaine état d'esprit de son retour instantané en France trou à merde selon ses propres dires à la découverte de son mal mal jugé préoccupant par les autorités médicales traduction tu vas crever on peut en douter. Il pourrait être sauvé par des voies thérapeutiques dites alternatives qui impliqueraient une refonte complète de son hygiène de vie tant physique que mentale. Mais c'est peut-être déjà un peu tard et Conversano est un propagandiste scientiste pseudo-sceptique. Défendre les intérêts de l'industrie médico-pharma fait très probablement partie de son cahier des charges. Il perdrait alors le soutien de certains de ses annonceurs et se mettrait professionnellement et socialement en danger. Mais voici l'élément le plus important et passionnant de cette vidéo lequel vous permettra de constater qu'il n'est pas productif de souhaiter du mal à ce néfaste guignol. Lors d'un de ses directs, en 2023, Conversano a raconté la chose suivante. En 1999, la nuit de la mort de son grand-père, ce dernier lui est apparu en rêve et lui a dit « à dans 25 ans ». Conversano explique que ce songe qui lui a semblé très réel l'a hanté bien qu'il ne se souvienne que très rarement de ses rêves. Il semblerait que des apparitions oniriques et troublantes de proches décédés depuis peu soient de réels contacts. L'hypothèse selon laquelle un reste psychique de l'essence métaphysique de son grand-père, passé dans une réalité où le temps n'existe plus, lui est délivré un message important n'est pas délirante. Ou bien Daniel Conversano est-il non seulement un arabe refoulé mais aussi un ésotériste refoulé ? A-t-il inconsciemment développé une maladie lourde pour se prouver la puissance de l'esprit sur la matière ? Le triomphe de la volonté arienne dans l'auto-annihilation du bico qu'il ne supporte plus être ? Il aurait alors mis également inconsciemment en scène la visite de son grand-père en rêve. Ce serait un peu tordu. Conservons l'hypothèse d'un contact réel avec l'essence métaphysique de son parent. Ce dernier lui a dit « Ah dans 25 ans ! » Mais il ne lui a pas dit « Tu vas crever dans 25 ans ! » Dans l'extrait en question, Conversano dit qu'une part de lui craint de mourir en 2024 car c'est effectivement l'explication première qu'on peut tirer des propos du défunt. Mais dans des cas de guérisons miraculeuses impliquant des visions, des gens condamnés et sauvés par « On ne sait quoi, on ne sait comment » voient dans des états seconds des êtres qui peuvent être des proches très passées venir les soigner. À leur réveil, ils se sentent mieux et guérissent miraculeusement ensuite. Conversano va-t-il être sauvé par une intervention invisible depuis une réalité métaphysique ? C'est ce qu'il faut souhaiter. Aussi, je vous le demande, ô mes frères en bougnulitude, cessez d'offrir des chèvres aux sorciers de votre village pour qu'ils envoient des djinns dans le trou de balle de Daniel Conversano. Et pourquoi faut-il le souhaiter ? C'est très simple. Si Conversano est sauvé miraculeusement, il ne pourra que le constater et changera radicalement de point de vue sur la vie présente et l'existence en général. Ce bouleversement dans ses croyances s'accompagnera immanquablement d'une révolution dans son attitude et ses choix de vie. Il deviendra gentil, compatissant et abandonnera ses folies xénophobes. Pire, pour ses annonceurs, il risque de laisser derrière lui ses positionnements scientistes et en adopter d'autres reconnaissant les choses de l'esprit de l'invisible. Il est évidemment possible qu'il débloque et finisse par s'enfoncer des godes en cristal dans le fion en invoquant Ashtar Command, mais ce sera toujours mieux que de claboter d'un turbo-cancer estampillé Pfizer. Une autre possibilité s'envisage, qu'il soit sauvé miraculeusement, qu'il sache pourquoi, mais décide de n'en rien dire pour continuer son petit business en prétendant. Alors les blancs, elle est pas belle la médecine occidentale ? La meilleure médecine du monde, je vous l'avais dit. Auquel cas, en perdurant dans la duplicité et la manipulation, il aggravera considérablement son cas. Parce que toute cette histoire est fort singulière, parce que Conversano est un influenceur parfaitement toxique et dangereux pour lui-même et les autres, et parce qu'un message de l'au-delà lui a annoncé quelque chose de lourd cette année, incluez-le lui et son grand-père dans vos prières. Que ce dernier vienne le sauver afin que Daniel Conversano cesse d'avoir un impact négatif sur notre pauvre monde. pour nous. – Sous-titrage